Represse timide de cours ce lundi 28 octobre 2024 dans des écoles primaires publiques en ville de Goma. C'est là, après la levée de la grève des enseignants, qui a duré presque deux mois, réclama leur présence charge efficace par les autorités congolaises. Si dans certaines écoles les activités ont semblé tourner à la normale, c'est le cas contraire dans d'autres écoles. Ici par exemple, les élèves se sont retrouvés seuls, sans éducateur. Ailleurs, les autorités scolaires ont été obligées de faire retourner les enfants à la maison. Suite à cette situation, Fidel Biouma, président provincial de la Force syndicale nationale au Nord Kivu, continue à sensibiliser ses collègues, qui résistent encore à regagner le chemin de l'école, de crainte que de mesures graves ne tombent sur eux. Nous avons dit que la grève a été suspendue sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi, même hier, il y a certains enseignants qui se sont présentés dans les écoles, et d'autres enseignants qui n'ont pas obéi. Et donc, avec cette situation, la situation qui est réelle, chers journalistes, est de savoir que certaines écoles commencent déjà à rentrer, et les enseignants sont en train de travailler, tel que vous venez de le constater. Après votre constat, nous venons de Nirakongo, nous venons dans certaines écoles de Karisibi, les enseignants sont en train de travailler, et nous venons de les encourager, qu'ils puissent continuer, puisque le gouvernement a compris toutes les réclamations des enseignants, et nous avons foi qu'ici, bientôt, on aura des solutions dans le budget 2025. C'est pourquoi nous continuons à lancer un appel à tous ces enseignants-là, qui continuent à traîner les pas, de pouvoir emboîter les pas, et qu'ils commencent aussi à travailler pour que nous tous, nous puissions nous retrouver dans les salles de classe, et que le gouvernement puisse constater cela, et puis, il revient aussi au gouvernement congolais, de pouvoir travailler de manière rapide à tout ce qui a été comme répondication de l'enseignant, pour que l'enseignant puisse se retrouver dans une situation qui pourra lui permettre d'évoluer et de bien faire le travail tel que le gouvernement veut une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire national. Les enseignants sont les responsables, et toutefois, dans la vie, on dit, tout est responsable, tout est responsable de tout ce qui lui arrive dans sa vie. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à nos camarades enseignants, ce n'est pas une intimidation, nous les appelons au travail, d'autant plus que l'organe national et de l'intérêt syndical, même nous, ici en province de Norukivu, nous avions toutes opté pour la suspension de la grève. L'enseignant qui reste à la maison à ce moment, il doit écrire lui-même à son gestionnaire pourquoi il est en grève, puisque nous, en tant que les syndicalistes, en collaboration avec les autorités, nous sommes en train de voir que la démarche des enseignants est en train d'évoluer très bien. Voilà pourquoi nous avons été convaincus, et nous avons dit à nos camarades de pouvoir revenir à l'école tout en sachant que la situation évolue déjà très bien, telle que nous venons de le dire pour ne plus nous répéter. Et donc, il refait au gouvernement de travailler dans l'âge de pied pour permettre à tous ces enseignants-là de pouvoir trouver ce qu'ils sont en train de demander auprès de l'employeur, puisque ni un coordinateur, ni un gestionnaire quelconque n'a pas la possibilité de répondre aux préoccupations des enseignants à part l'employeur, celle qui a toutes les capacités, toutes les ressources de pouvoir répondre aux préoccupations des enseignants. Ce que je vais rassurer aux enseignants, c'est quoi ? Toutes les revendications, chers camarades et enseignants, ont été prises à compte par notre gouvernement. Pour sa part, patient Rafi Kibigirineza, président du syndicat national des enseignants des écoles protestantes au Nord Kivu, le démarche évolue très bien, vu que quelques enseignants ont été associés à la commission économique budgétaire de l'Assemblée nationale afin de statuer sur le budget de l'an 2025. Il estime que ses collègues doivent regagner les chemins de l'école et attendre que le budget 2025 soit voté au Parlement. Oui, messieurs les journalistes, vous allez le comprendre. Moi, je suis en train de donner à un certain moment raison à ces enseignants, pas leur donner raison par rapport à l'indicissement de la grève, mais leur donner raison par rapport à ceux qui se sont laissés manipuler pendant deux mois. Même si toi aussi, tu étais à la place de cet enseignant, qu'est-ce que tu ferais ? Pendant deux mois, tu revendiques et qu'à la fête, tu rentres. Et donc, s'ils étaient informés bien avant, s'ils avaient confiance à leur leader, syndicaliste, nous ne serons pas en train de parler de la grève à l'heure d'aujourd'hui. Parce que nous leur avions dit bien avant, après avoir réci de la promesse du gouvernement, ce qu'il avait fait, on avait sollicité à nos camarades de regagner le chemin de l'école et que d'autres démarches seront en train d'être menées. Parce que tout ce que nous attendons encore devant le gouvernement, c'est de voir ce qu'on a placé pour l'enseignat dans le budget 2025. Et donc, dans le budget 2024 et le budget finissant, il n'y a rien à espérer. Même ceux qui restent encore à la maison jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas, ils restent en train d'attendre quoi. Et le budget 2025 ne serait opérationnel qu'en avril 2025. Donc, ils vont rester jusqu'à l'avril 2025 et retourner à l'école. Moi, je crois qu'en état syndicaliste, en état enseignant, nous sommes aussi parents quelque part. Le gouvernement avait donné une promesse ferme qui a été réalisée des semaines après le mouvement de grève. La logique étant, il fallait retourner à l'école. Mais qu'à cela ne tienne, on a poussé encore plus loin jusqu'à réaliser deux mois. Le gouvernement a accepté d'intégrer les syndicalistes dans la commission économique-financière de l'Assemblée nationale afin de participer aussi à la discussion budgétaire et voir ce qu'on va donner à l'enseignant. C'est aussi une volonté du gouvernement, de la part du gouvernement. Donc, nous faisons appel à nos camarades. Parfois, j'ai besoin de les dire, la honte ne dit pas. Mais la honte corrige. On ne peut pas rester à la maison par suite d'une honte, mais on doit rentrer parce qu'on est sorti tête haute. On a récité d'abord la promesse qui a été réalisée. On a été intégré dans la commission économique-financière pour parler des problèmes de l'enseignant. Nos voix ont été écoutées jusqu'à la prémature. La première ministre a parlé. La ministre de l'éducation lui-même a pris les dossiers des enseignants. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la résolution pacifique. Pendant que les autorités cherchent à répondre à nos revendications, nous devons aussi assumer nos droits. Nous devons assumer nos devoirs en encadrant les enfants. Parce que la place de l'enfant, c'est à l'école et non à la maison. Iniciée par les enseignants, cette grève qui a commencé depuis le 2 septembre dernier, date qui était prévue pour la réouverture de l'année scolaire 2024-2025 en RDC, prévoyait le paiement de 500 dollars américains pour les derniers enseignants. Depuis la ville de Goma, Joso Boulon Foubine Mickendero pour HK Today Télévisions.